Musique Equipé d'une cabine suspendue, le Turbo Farmer remporte le test du confort. Adhérence et puissance sont aussi au rendez-vous, mais il semble que ce soit les finitions qui déplaisent un autre agri-essayer. Le premier ressenti, on a nettoyé les bêtes pendant deux jours, une très bonne adhérence, ça c'est autre chose que je pense que certains télescopiques, débit hydraulique très bon, confort, il n'y a pas de soucis, pas de problème, c'est une bonne machine. Quand on fait même un camion de blé ou de la paille, très bon débit hydraulique, sauf l'inconvénient, c'est que ça ne baisse pas assez vite. Levé, oui, flèche, rentrer, sortir, oui, grappin, oui. Je trouve, moi, en étant essayé le Merlot 15 jours, que la flèche ne baisse pas assez bas, elle baisse pas assez vite. Alors, au niveau conduite, il y a trois pédales en cabine. Après, la pédale de gauche, c'est pour régler vraiment au centimètre près pour charger dans la remorque ou mettre à loge pour arrêter un petit peu. Ou on appuie un petit peu, on va dire, deux centimètres sur la pédale, on peut accélérer à fond et avancer qu'à trois kilomètres heure, en appuyant un tout petit peu sur la pédale de gauche qui fait varier la vitesse, c'est vachement bien, c'est la pédale de gauche. Alors, une très bonne maniabilité, il y a un rayon de braquage très bon, très bien. Le problème, c'est qu'on est coincé, on va dire, le long d'un mur et qu'il faut se décoincer. Alors, il faut sortir la tête dehors de la machine pour voir que les roues s'offrent bien en face et dès qu'on voit qu'ils sont en ligne droite, on peut mettre la position crabe et on se sort du mur. Je recherchais un télescopique confortable, cadère, et qui roulait, on va dire, à 40 bien. Le défaut, il a du mal à rouler à 40. Sur la ligne droite, transport avec un tonnage de trois tonnes derrière de paille sur la route, très bien, en deuxième. Et dès que ça monte, il faut malheureusement changer de vitesse quand ça monte à une bonne grimpette. Et là, il faut s'arrêter complètement et passer la vitesse sur un. Et là, après, il tire. Mais pour 140 chevaux, il tire. Il ne tire pas, c'est 140 chevaux. Et la pompe hydraulique grogne, grogne, grogne. Par contre, le frein moteur, il marche très bien. Dès que ça descend, on appuie, on lâche un peu l'accélérateur. Tout de suite, le frein moteur, il marche bien, le merlot ralentit. Et après, le bypass, les jaunes, là, c'est vrai que c'est très bien. C'est une bonne évolution dans le télescopique. Donc, de 0 à 90 cm, il n'y a pas de sécurité. Et de hauteur, on va dire, ça va jusqu'à 8 ou 10 degrés, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut lever, on va dire, les roues derrière du merlot. Et après, dépasser 90 cm, il y a le bouton au-dessus du volant, rouge, ou la clé qui se trouve à droite, rouge, qu'on peut travailler pendant 10 secondes sans sécurité du tout. On force pour mettre dans l'armorque ou plus loin avec un gros tonnage, on va dire, au-dessus de 4 tonnes. Là, il y a le bouton rouge qui se trouve au-dessus du volant, qu'on appuie 10 secondes. Et là, pendant 10 secondes, on peut manœuvrer, sortir, rentrer, ouvrir, fermer le grappin. On peut tout faire avec le bouton rouge au-dessus du volant. Et ça aide pendant 10 secondes, pas qu'à rentrer la flèche. On peut tout faire. C'est très pratique. La clé jaune, il n'y a pas de danger. Mais la clé rouge ou le bouton rouge, il faut faire très attention, comme après, il n'y a plus de sécurité. Et vu le confort qu'il y a sur un Merlot, on dit, les Merlots ont tendance à verser. Oui, on peut dire qu'ils versent. Mais il y a tellement de confort dans la cabine qu'on ne sent pas les dangers, les trous, on ne sent rien du tout. Même à 40 km heure, un dos d'âne, ça passe comme une lettre à la poste. J'ai remarqué, on va dire, un gain de temps, comme jamais obligé, tous les 5 minutes, d'appuyer sur le bouton parachute ou le bouton rouge. Avec la clé bypass, le gros avantage, c'est qu'on arrache vite fait le godet et puis on va le vider tout de suite. C'est que la norme, avec Merlots, ils ont quand même bien travaillé dessus. La clé bypass, elle correspond bien, on va dire, à mon attente de levage. Le gros problème, on va dire, du Merlot, c'est que la cabine est trop haute. Il y a deux marches pour monter. En élevage, on descend le matin, on paille, on dételle, on ratelle. Il ne faut faire que ça, de monter et de descendre, et le Merlot est trop haut. Il y a deux marches, plus la cabine. Avec une marche, il n'aurait largement assez. Il est trop haut, il y a une marche de trop. Le MCDC nous permet de voir la hauteur de la flèche, la longueur qu'est sortie la flèche, le poids aussi. S'il y a les godets Merlots, on peut savoir le poids qu'on a dans le godet. Ça serait un avantage avec les godets d'essileur, comme on pourrait voir le poids qu'il y a dedans. David Levoire regrette par contre que le joystick tape dans le volant pendant certaines manœuvres et qu'il n'y ait qu'un inverseur au volant. Il n'apprécie pas la position de l'accélérateur à main et trouve dommage qu'en cabine, la visibilité soit amoindrie par l'absence de rétroviseur arrière et d'essuie-glace sur la vitre du plafond. Sous-titrage ST' 501